Là on a 5 jeunes qui sont sélectionnés pour le championnat du monde en ILCA, 4 à Volos en Grèce. Et du coup on a mis en place un crownsfooding avec Johan et Mehdi qui sont à l'école à l'INSEC avec Unbelevenu pour aider ces jeunes là parce que c'est un budget qui est conséquent qui fait à peu près 15 000 euros de budget en comptant les inscriptions, il y a pour 500 euros d'inscriptions par coureur, plus 3000 euros de déplacement parce qu'il faut amener le Zodiac, il faut amener les bateaux, plus le logement etc. Je suis super heureuse quand même parce que c'était un truc que je voulais faire vraiment et du coup j'ai été vraiment heureuse d'apprendre que j'étais prise parce qu'au début je pensais pas trop et parce qu'il n'y avait pas énorme de place pour les filles et du coup j'étais vraiment hyper heureuse d'être prise. Quand on a appris qu'on pouvait aller au championnat du monde, on a essayé de tous progresser au max pour essayer d'arriver à ce niveau. Moi j'y suis dedans et du coup je suis fier et j'ai encore plus progressé pour faire des meilleures stats au championnat du monde. Physiquement et mentalement ça va être dur je pense et il ne faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut surtout pas abandonner. Plus on s'entraîne mieux c'est, moins on perd l'habitude de naviguer et mieux c'est pour le championnat. Pour les entraîner du coup en fait on a mis en place un programme assez chargé avec deux Europa Cup, une au lac de garde en Italie, une qui a lieu en France, donc déjà avec un niveau européen, plus toutes les régates qu'on fait déjà en amont et ils ont de la préparation physique à faire à la maison. Ils s'entraînent au maximum trois fois par semaine, le mercredi, le vendredi après-midi où c'est du physique ou c'est de la navigation en fonction des conditions et également le samedi toute la journée. Moi ce que je dois m'améliorer c'est surtout les jambes parce que pour tenir au rappel parce que comme là-bas j'ai dit il y aurait du vent, du coup il faut beaucoup travailler les jambes pour tenir le bateau et travailler aussi les bras pour tenir la voile parce qu'il faut travailler un peu tout le corps, pas que les jambes ou que les bras, du coup c'est tout le corps. Je dirais les virements parce qu'il y en a que je rate et j'aimerais vraiment avoir les meilleurs virements possibles pour faire les meilleures manches. Alors les virements en fait c'est quand le vent il vient d'en face de toi, que tu es donc au plus près du vent et que tu tournes de l'autre côté pour aller aussi au plus près du vent. On a déjà fait trois régates depuis le début de la saison, on a plutôt des feux au vert parce qu'on voit que les jeunes répondent présents sur les demi nationaux et sur certains nationaux où on ramène déjà des podiums. Là on n'a fait que trois régates depuis le début de l'année, Nina a fait première fille au demi national à Saint-Maxime, Luca a fait premier garçon au demi national, plus d'autres qui sont plutôt bien placés dans le top 5, top 10. Donc on a plutôt des feux au vert, on montre que le travail commence à payer. Donc c'est plutôt de bonne augure pour le Chopin du Monde, même si le Chopin du Monde va être quand même bien plus dur que ça, mais on est sur la bonne voie. Merci. 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 Merci.